Si on est allé voir un peu comment s'articule cette opération-là, avec quelqu'un qui a coordonné justement la réponse policière au SPVM pendant une décennie pour ce qui est de la réponse aux événements de tireurs actifs. Stéphane Ward, policier à la retraite, est avec nous. M. Ward, bonjour. Bon matin, M. Guérin. D'abord, on a beau avoir les services de police qu'on veut, on va se le dire, aux États-Unis, ils en ont des agences policières. Il y a très peu de services de police qui sont assez nombreux pour prévoir tout type de réaction comme celle-là. Ça fait 14 heures que ça s'est passé. On n'a toujours pas mis la main sur Robert Card. Oui, tout à fait. C'est des arcs qui sont isolés quand même. Ce n'est pas des tueries de masse. Aux États-Unis, c'est sûr qu'on compare avec la population. On sait très bien que c'est très élevé. Et donc, à toutes les semaines, on a deux ou trois événements de tireurs actifs. Maintenant, dans une petite ville, il y a des policiers qui sont présents toujours pour la réponse aux appels, mais ce n'est pas des arcs qui vont arriver souvent. Donc, quand il y a une situation comme il est arrivé hier avec deux tueries, bien là, les policiers sont en alerte et ils vont demander du renfort même dans les États ou dans les villes voisines. Parce que c'est une situation quand même exceptionnelle. Quelles sont les priorités d'intervention présentement? Évidemment, on veut localiser et mettre hors d'état de nuire le suspect le plus rapidement possible. C'est ça. Normalement, un cas de tueur actif, comme on a pu le voir hier, ça commence souvent dans un endroit public où il y a ses bondés de gens. Donc, les tueurs qui ont des problèmes de santé mentale ou pas veulent avoir un endroit où il y a plusieurs cibles possibles. Donc, la priorité d'intervention, ce n'est pas vraiment de localiser le suspect, de tenter de l'isoler, de le contenir dans un coin ou en fait qui se retranche dans un coin, d'évacuer les gens puis de procéder à une rédition ou à la neutralisation du suspect. Mais généralement, M. Wall, on a ça sur les lieux mêmes. C'est-à-dire que les policiers arrivent, le suspect est encore sur place, il y a confrontation souvent. Soit le suspect est abattu, il s'enlève la vie, c'est assez rare qu'on les attrape en vie. Mais là, le problème, c'est que le suspect a fait deux places et que les policiers ont des heures de retard probablement sur lui. Tout à fait, c'est ça qui est la complexité, c'est que le suspect a réussi à fuir. Bon, le véhicule a été retrouvé, mais il y a possiblement un deuxième véhicule qui peut être utilisé. Est-ce que le suspect est encore dans cette localité-là? Est-ce qu'il s'est déplacé dans une ville adjacente? Est-ce qu'il a changé d'état? C'est toutes les choses qui sont possibles maintenant. C'est le renseignement qui va faire en sorte d'essayer de le cibler par les informations du public puis par les informations de sources aussi. Est-ce qu'il a parlé à des gens? Est-ce qu'il a laissé des messages sur ses réseaux sociaux? Tout va être analysé, les endroits où ils pourraient se trouver. Et en attendant, il faut faire la même chose qu'on demandait à l'intérieur du bâtiment, c'est de confiner les gens à l'intérieur de leur logement. Il faut que les rues, les espaces publics soient le plus dégagés possible pour que les policiers puissent travailler, tenter de localiser le suspect puis éventuellement faire un plan d'intervention pour le neutraliser, le localiser puis le neutraliser. Donc, c'est ça la priorité actuellement. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on demande aux gens de rester à la maison, de se verrouiller pour ne pas nuire au travail des policiers. C'est beaucoup plus facile dans des occasions comme celle-là de le détecter, de le voir si les rues sont vides, si les lieux publics sont vides. Ça va être plus facile pour les policiers. Là, on a retrouvé, les événements sont survenus à 19h, on retrouve sa voiture à 23h30, à peu près 12 kilomètres. Mais là, il peut être très loin. Je veux dire, il peut avoir volé une autre voiture. Il peut bénéficier, on ne sait pas, est-ce qu'il a pris quelqu'un en otage. Il peut être rendu assez loin déjà des lieux. Tout à fait. Ça me rappelle un cas qu'on a vécu au Canada, ça fait environ trois ans, dans l'Ouest canadien, où un suspect déguisé en policier avec un véhicule de policier s'était déplacé sur plusieurs heures. Puis finalement, c'est une policière qui l'avait l'occasion dans une station-service, dans un état voisin, ou pas une ville voisine. Donc effectivement, le suspect aux États-Unis peut avoir fait plusieurs kilomètres, peut être dans une autre ville, dans un autre état. Et ça va venir complexifier le dégré de recherche et de préparation. Donc tous les policiers là-bas doivent être aux alertes. Et c'est l'information du public qui va être très importante. Puis ce qu'il a laissé comme trace, au niveau peut-être des écrits, au niveau des réseaux sociaux, pour tenter de le localiser le plus rapidement possible. Est-ce que le temps joue pour lui? En fait, le temps joue pour lui, oui et non. C'est certain que s'il a eu accès à un véhicule, puis qu'il peut se déplacer, donc il peut faire plusieurs kilomètres, il peut changer d'état, aller plus loin. Donc il peut causer un effet de surprise en arrivant dans un endroit plus éloigné. D'un autre côté, bien les policiers partout, les heures s'accumulent. Donc de plus en plus, les États vont être concernés, les informations vont rentrer, puis les policiers vont être en état d'alerte maximale, puis ils vont être très sur les dents, peu importe les villes et les États qui sont autour. Absolument. Connected Kit, New Hampshire, Vermont, probablement de Massachusetts. Les autorités policières sont mobilisées, sont au fait de la situation. Son image est vraiment, entre les corps de police, échangée pour le retracer le plus rapidement possible. Stéphane Wall, merci beaucoup d'avoir analysé tout ça avec nous ce matin. Merci et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada